Je vais vous inviter à faire une petite méditation explorative, une investigation sur qui vous êtes. Et je vais vous proposer, on va faire pas mal de pratiques les yeux ouverts, mais celle-ci, je vais vous inviter à la faire les yeux fermés. Donc la question que l'on se pose, c'est qui suit ? C'est ça la question du satsang. Et c'est la question qui traverse toute votre vie. Que vous en soyez conscient ou non, c'est quand même la question essentielle. Tant qu'il n'y a pas une réponse évidente à cette question, il y aura souffrance et conflit. Donc là je dis réponse, je pense que c'est une réponse mentale. C'est vrai. C'est une réponse sans... Oui. La réponse dont je parle n'est pas mentale. C'est pour ça que j'ai rectifié, j'ai dit réponse évidente. C'est plutôt comme une évidence. Mais disons que tant que la question est là, qu'elle soit apparente ou transparente, c'est-à-dire conscient ou inconscient, tant que la question finalement ne s'est pas effondrée dans la réponse, parce que l'effondrement de cette question, la dissolution de cette question est la réponse. Il y aura un manque, sensation de manque, il y aura un sentiment d'inconclitude. Donc, vous devez vous connaître vous-même tel que vous êtes vraiment. Ce n'est pas pour rien que sur le frontispice du temple de Delphes, en Grèce, il était écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses lieux. » Donc, par la connaissance de ce que vous êtes vraiment, vous connaissez aussi le monde. Vous connaissez les dieux. C'est ce que dit Maître Écartes aussi. Que Dieu, il apparaît, il disparaît en moi. Il a été convoqué chez le père, on peut être condamné, il est mort en route, pour être condamné par l'Inquisition, parce qu'on ne rigolait pas avec ça, avec ceux dont on parle ici, à une certaine époque. Donc, on était considérés comme des sorciers et des sorcières. On serait volés. Ça reviendra peut-être, ce temps-là. Pour l'instant, on peut évoquer ça et retourner notre attention vers nous-mêmes profondément. Comme nous nous prenons en général pour un corps et pour un mental, ce que j'appelle un corps mental, une personne, je vais vous poser un certain nombre de questions et vous allez y répondre par vous-même. Je vous demandera juste, comme je vous l'ai dit en reproduction, de laisser tomber toutes les images que vous pouvez voir de vous-même, les définitions, les savoirs, et de vraiment faire une exploration directe. Voilà, comme si vous étiez un enfant, avec les yeux d'un enfant de un an, pour voir si ce qu'on vous a dit est vrai dans l'expérience directe. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous êtes enfermé dans un sac de peau et forme humaine, dans l'instant ? Est-ce que, dans l'instant, vous êtes enfermé dans un corps ? Est-ce que la conscience est enfermée dans un corps ? Est-ce qu'il y a un corps dans l'instant présent ? Si les yeux sont fermés, qu'avez-vous à disposition ? Bon, il y a des sensations, bien sûr. Plein de sensations. Mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans une apparence humaine ? Par exemple, si vous prêtez attention à votre main gauche, il y a des sensations. Et si maintenant vous laissez tomber l'image de la main gauche qui n'est plus qu'une mémoire dans l'instant, dont vous vous souvenez, est-ce que les sensations, si vous faites simplement référence aux sensations, est-ce que ces sensations ont le pouvoir de créer une main ? Si vous ne faites pas référence à la pensée, ni au mental, ni aux images, est-ce que ces sensations ne pourraient pas aussi bien provenir de griffes, de nageoires, de plumes, de sabots ? Comment savoir ? Et est-ce qu'il n'en est pas de même pour toutes les sensations du corps ? Si vous les prenez dans leur globalité, est-ce que si vous ne faites pas référence à la mémoire, est-ce que toutes ces sensations ne pourraient pas aussi bien provenir d'un chat, d'une araignée ? d'un bois, d'une autruche, d'un arbre, d'un brin d'herbe, voire même d'un extraterrestre ? Voire même d'un extraterrestre ? Est-ce que vous ne pouvez pas finalement imaginer que ces sensations proviennent de n'importe quelle forme ? Alors, quelle forme avez-vous dans l'instant ? Avez-vous 15 orteils ? 20 orteils ? 50 orteils ? 2 orteils ? Comment savoir ? Combien de bras avez-vous ? 2 ? 4 ? 6 comme Shiva ? 100 ? Combien de têtes avez-vous dans l'instant ? une ? Plusieurs comme l'hydre de l'air ? Aucune ? Prenez conscience maintenant d'une sensation particulière et voyez quelle est sa forme ? Est-elle ronde ? Carrée ? Rectangulaire ? Voyez que les sensations elles vont et viennent. Elles apparaissent et puis elles disparaissent. Mais est-ce que vous vous apparaissez et vous disparaissez avec elles ? Est-ce que vous n'êtes pas là avant leur apparition ? Pendant leur apparition ? Et après leur disparition ? N'êtes-vous pas à la présence immuable dans laquelle ces sensations vont et viennent ? Quelle taille avez-vous dans l'instant ? Faites-vous 1m50 ? 2m ? 10m ? 100m ? 1km ? 10cm ? 1mm ? La taille d'un micron ? Comment savoir ? Comment savoir ? N'êtes-vous pas sans taille dans l'instant ? Il se peut qu'une pensée à propos de votre taille apparaisse, mais voyez que c'est simplement une pensée qui disparaît dans une présence qui elle est sans taille ? Est-ce que dans l'instant vous avez des limites ? Si je vous invite à étendre votre attention vers le haut ? Est-ce qu'il y a un endroit où vous vous arrêtez et où commence autre chose ? Y a-t-il quelque chose comme une limite dans votre expérience directe ? Il se peut qu'il y ait une imaginaire d'une limite, mais voyez que c'est simplement une limite sous forme d'imaginaire, de pensée qui apparaît et qui disparaît dans une présence qui elle est sans limite ? Si vous étendez votre attention vers le haut, n'y a-t-il pas une impression d'unité ? Étendez maintenant l'attention vers le bas, vous voyez s'il y en est de même. Y a-t-il vraiment un intérieur, un extérieur, comme on va raconter ? Il se peut que cette image survienne, mais dans l'expérience directe, est-ce vraiment ce que vous expérimentez ? N'expérimentez-vous pas une continuité entre le haut et le bas ? Y a-t-il un endroit où vous vous arrêtez dans le bas ? Et vers la gauche, est-ce que vous vous arrêtez quelque part ? Et puis autre chose commencerait ? Mais cette autre chose que vous imaginez, qui ne peut être que de l'imaginer dans l'instant, ça apparaîtrait nécessairement dans la présence que vous êtes, non ? Et est-ce que cette présence ne continue pas indéfiniment vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière, vers le devant ? Alors qui êtes-vous dans l'instant ? Êtes-vous enfermé dans un corps ? Il y a des sensations, bien sûr. Mais ces sensations ne sont-elles pas comme autant de poissons qui apparaissent dans un océan de présence ? ou des bancs de poissons qui se meuvent, tantôt à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas, voilà ? Ou des points dans l'espace, qui apparaissent, qui disparaissent, comme des pixels de lumière. Mettez l'accent sur la respiration. Sentez le mouvement de la respiration et constatez que ça respire très bien sans roue. Tout en étant conscient de ce mouvement d'inspire, d'expire, remarquez cela qui est conscient de ces mouvements. Est-ce que cela qui est présent et conscient des mouvements de la respiration a du mouvement ? La présence dans laquelle apparaissent les mouvements de la respiration n'est-elle pas immuables ? Et dans votre expérience directe, y a-t-il une distance entre les mouvements de la respiration et la présence qui est sans mouvement, dans laquelle ces mouvements passent ? Prêtez maintenant attention au son. La présence dans laquelle apparaissent les mouvements de la respiration et les mouvements de la respiration et les mouvements de la respiration et les mouvements de la respiration Est-ce que ces deux petites oreilles qui entendent ces sons ? Ou est-ce que ces sons apparaissent à zéro centimètre de vous ? Ou est-ce que ces sons apparaissent à zéro centimètre de vous ? Ou est-ce que ces sons apparaissent à zéro... Il y a-t-il véritablement une distance entre les sons que vous percevez et le silence qu'il y perçoit ? Est-ce que tous les sons n'apparaissent pas directement en vous en ce moment, à zéro centimètre de vous ? Est-ce qu'en ce moment où vous avez un âge, il se peut qu'un chiffre apparaisse, le mental produit un chiffre, mais ce que vous êtes réellement, est-il un âge ? Ce que vous êtes, n'est-ce pas frais comme le premier instant du monde ? La conscience dans laquelle tout ceci apparaît, a-t-elle un âge ? N'êtes-vous pas, en cet instant, la présence atemporelle dans laquelle apparaissent les pensées à propos du temps, de l'âme, de la durée ? Est-ce que cette présence, qui est présente maintenant, est différente de la présence dans laquelle sont apparues les perceptions différentes ? Lorsque vous êtes entrés dans cette pièce, lorsque nous nous sommes rencontrés, lorsque nous nous sommes dit bonjour tout à l'heure, est-ce que la présence qui est présente à ma voix maintenant, aux pensées qui sont les vôtres, au son du vent, etc., toutes ces perceptions qui sont différentes, Est-ce que cette présence est différente de la présence qui était présente au moment du réveil ce matin, quand vous vous êtes étiré dans les draps, quand vous vous êtes brossé les dents, quand vous vous mangez le petit-déjeuner, quand vous étiez dans la voiture ? Les perceptions ont changé. Mais est-ce que vous, est-ce que cette présence, ce maintenant, change ? Est-ce que le maintenant de maintenant n'est pas le même maintenant du même que le maintenant de votre anniversaire, quand vous aviez 20 ans, le jour de 10 ans ? Je vous invite maintenant à voir si vous êtes le mental, ou un esprit, ou une âme, ce qu'on appelle le mental en général, c'est l'ensemble des pensées. Alors, d'où viennent les pensées ? Observez les pensées, s'il y en a. D'où est-ce qu'elles viennent ? Et où partent-elles ? On nous a dit qu'elles étaient stockées dans le cerveau. On me souvient qu'un grand guérisseur fameux qui s'appelait Keyes, dans les années 30, avait dit que la mémoire venait des casiers akashiques. Oui, c'est toujours qu'elles seraient situées en dehors du corps, mais qu'importe, voyez que toutes ces idées de localisation de la pensée sont simplement d'autres pensées, apparaissantes, disparaissantes, dans cette présence que vous êtes maintenant. Il y a cette histoire que j'aime bien, d'un enfant, une histoire soufie, d'un enfant qui se lève dans sa petite ville une nuit, qui allume une chandelle, il part dans les rues de sa ville, avec cette chandelle à la main. Et puis, à un moment donné, l'ange Gabriel apparaît. Et il demande à mon enfant « Dis-moi, peux-tu me dire d'où est venue cette flamme ? » Le garçon, il est un peu médusé, il souffle sur la flamme et il lui dit « Bah, je te dirai d'où elle est venue si tu me dis d'où elle est partie. » Êtes-vous ces pensées qui vont et viennent ? Ou êtes-vous la présence intemporelle dans laquelle ils apparaissent et disparaissent ? C'est important, c'est important de prendre le temps de réaliser qui vous êtes vraiment. de discriminer entre ce qui est transitoire et ce qui est toujours là. Dans la Kena Upanisha, dans le texte de la non-dualité hindoue, il est dit « Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. » Tell est le Brahman, c'est-à-dire telle est l'unité, telle est la réalité, l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi. Voyons ce qu'il en est des émotions. Pensez maintenant à une émotion de joie que vous éprouvez à l'évocation d'une belle chose qui vous est arrivée dans cette vie. Il se peut qu'à cette évocation, il y ait des sensations agréables, attention, d'expansion, etc., de chaleur, de douceur. Mais est-ce que la présence dans laquelle cette émotion apparaît est affectée, colorée par cette émotion ou est-ce que cette présence demeure transparente, vide, laissant apparaître et disparaître l'émotion ? Pensez maintenant à quelque chose qui pour vous est très difficile, une émotion liée à une perte, à un handicap, à une souffrance. Et laissez-la venir, laissez-la émerger complètement dans cet espace de présence. Laissez-la apparaître dans la présence, cette émotion de rancune, de haine, de colère. Laissez-la apparaître comme on laisserait apparaître un film sur l'écran. Et voyez si l'écran lui-même peut être affecté par l'émotion du personnage. Voyez si l'écran peut être coloré par le sang si un personnage s'anime, ou par la colère d'un personnage, ou par la tristesse d'un personnage. Voyez si la présence que vous êtes peut être réellement affectée par cette émotion. L'émotion est là, elle n'est pas niée, elle est bien là. Elle a toute sa place. Mais justement, elle a toute sa place parce que ce que vous êtes profondément, profondément, ce que vous êtes réellement est sans émotion, est vide d'émotion. Et c'est pour cela que vous pouvez pleinement accueillir cette émotion de tristesse, de rancune, de colère. Et cette présence peut la laisser venir et peut la laisser partir. En tout cas, les émotions ne durent pas, elles vont et viennent, comme tout le reste des perceptions, comme les pensées. Mais la présence qui est consciente des pensées et qui est la même présence, consciente qui est présente et consciente des émotions, elle n'est pas affectée, elle demeure vide. N'est-ce pas ? Regardez ce qu'il en est pour vous-même. Maintenant, je vous invite à venir, à laisser venir votre identité. L'identité qu'il y a sur le passeport, voilà. Est-ce que cet espace que vous êtes, est-ce qu'il est français, suisse, italien, allemand, chinois ? Est-ce que cette présence dans laquelle tout apparaît, est-ce qu'elle a un âge ? Est-ce qu'elle a une adresse ? Est-ce qu'elle a une histoire ? Est-ce qu'elle a fait des formations ? Est-ce que cette présence a des qualités et des défauts ? Est-ce qu'elle a des caractéristiques ? Est-ce qu'elle a un caractère ? Est-ce que cette présence n'est pas simplement une grande ouverture sans forme, sans limite, dans laquelle apparaissent toutes ces caractéristiques et dans laquelle ils disparaissent ? Ces caractéristiques ne sont pas là dans le sommeil profond. Heureusement. Êtes-vous cela ? Toutes ces caractéristiques ? Ou êtes-vous la présence dans laquelle ces caractéristiques, ces masques, ces désirs, ces peurs, ces émotions, ces pensées, ces histoires, ces scénarios, vont et viennent ? Alors, comment vous sentez-vous en ayant « perdu » toutes ces identités, en étant désidentifié ? Est-ce que c'est une souffrance ? Est-ce que c'est douloureux ? Ou n'est-ce pas plutôt profondément libérateur de voir que ce que vous êtes réellement est et a toujours été totalement libre de toute identité, toute définition, toute croyance ? N'êtes-vous pas le silence imperturbable dans lequel apparaissent tous les sons ? N'êtes-vous pas l'être illimité dans lequel toutes les perceptions et les pensées vont devenir ? Et si vous deviez donner un nom à ce que vous êtes, ne serait-ce pas « je suis » tout simplement ? Conscience, consciente d'être conscient ? Non pas « je suis ceci » ou « je suis cela », mais simplement « je suis ». Sentez ce que cela fait que de reconnaître que vous êtes, que vous êtes en train d'être. « je suis ». Et voyez que même « je suis » est peut-être encore un mot de trop, simplement une apparition, disparition dans le grand mystère du maintenant. ... ... Je vous invite maintenant, dans quelques instants, à ouvrir le rideau de votre grand œil unique pour laisser apparaître les formes et les couleurs. Tout d'un coup, cette présence que vous êtes va se colorer. Les couleurs qui sont présentes là. Est-ce que ça change quelque chose à cette présence ? Le fait que tout d'un coup, elle soit remplie de formes et de couleurs ? Comment vous vous sentez ? Qui êtes-vous ? En ouvrant le grand œil unique là, est-ce que vous vous sentez comme un objet, une personne dans la pièce ? Ou est-ce que vous voyez que la pièce et tous vos amis apparaissent en vous ? Y compris le corps dont on bouquille le vôtre ? Quelle est votre expérience ? Est-ce que vous êtes dans le monde, une personne, un objet dans le monde parmi les objets ? Ou est-ce que vous êtes une grande ouverture dans laquelle apparaissent le corps, le vôtre, les pensées, les autres ? Entre guillemets, les couleurs, les formes, l'environnement ? Est-ce que vous êtes dans le monde ou est-ce que le monde apparaît ? En gros, c'est ça la question. C'est quoi ce que vous voyez ? To be ou pas ? To be ou pas to be ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501